Rebonjour, guys. Merci d'avoir accepté de venir chiller avec moi sur ma interview aujourd'hui. De venir partager votre expérience dans Contraire Qualité parce que la vision que vous aviez, mais aussi la réticence que vous aviez. Donc, je trouve ça cool de voir aujourd'hui avec nous. Donc, sans plus tarder, guys, je vais juste vous expliquer ce que vous faites en short and sweet. C'est cool. Super. Ça fait que moi et Gab, on est deux kinesiologues à la base de formation. Kinesiologues, donc, de la science, du mouvement et de la santé. On était les deux un peu perdus, en fait, dans notre cheminement, malgré qu'on savait un peu où est-ce qu'on s'allait, où est-ce qu'on s'en allait. On voulait aider des personnes sans nécessairement savoir comment le faire de manière optimale. C'est-à-dire, tout le temps, dans le fond, échanger du temps contre l'argent. Puis, on voyait nécessairement la tendance que le marché était en train de prendre avec les gyms qui commençaient à avoir de moins en moins d'interactions. Également, nos clients, on n'était pas encore capables de leur donner des risques qui étaient optimales. Puis, on ne se sentait juste pas sur notre « x » pas en tout. On vient tous deux d'un background sportif. Par contre, il y a eu, dans le fond, beaucoup de bouleversements à travers notre processus d'évolution personnelle qui nous a fait réaliser que, nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est de travailler avec des pères de famille. J'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Gab, dans le fond, il avait 11 ans quand son père a fait un ABC devant lui. Ça a littéralement changé nos deux vies. On a connu, dans le fond, des bons bas, je te dirais. Ce qui a fait en sorte qu'on a investi dans un premier mentor. Puis, on a eu, dans le fond, un système, oui, qui fonctionnait. Par contre, les transformations n'étaient pas aussi présentes. On avait un produit, dans le fond, qu'on vendait à des peanuts. On échangeait encore un peu notre temps contre l'argent. On n'avait absolument aucune prévisibilité, aucun contrôle. On avait tellement de stress, autant au niveau financier que personnel. Donc, l'environ un an, on a commencé à faire des recherches, commencer à regarder, on s'est lancé par soi-même. On ne savait juste pas comment être capable de pouvoir apporter, dans le fond, ce message-là à une grande population. Ça s'est mal là qu'on a découvert KALT. Puis, on a juste fait le saut comme ça. Là, tout fucking go, on n'avait juste pas le choix. On volait, mais tu sais que c'était comme vraiment inconstant. Puis qu'on s'en allait nulle part, en fait. C'était juste le mot à faire, puis la décision à prendre. Si je me trompe, mais vous n'avez pas la vision de comment je peux KALT ça? C'est ça. On avait un certain potentiel, OK? Par contre, on n'avait absolument aucune manière de pouvoir passer avec des actions prévisibles qui nous apportaient des risques prévisibles. Donc, on faisait dans le fond, moi, PIGAB, chacun environ 7 à 10 cold calls par jour pour vendre un programme à 97$, qui avait pour but par la suite de venir faire un upsell un mois plus tard, un produit à 130, 160$ par mois. Puis on se brûlait. Littéralement, on avait un autre job on the side, puis on était comme dans notre pause de lunch entre deux clients, puis on appelait. On appelait, on appelait, on appelait, on appelait. On était complètement brûlés. Ça nous a vraiment, dans le fond, joué dans la tête. C'est vraiment pour ça qu'on est arrivé de son appel avec toi, qu'on s'est dit, fuck, man, est-ce que je veux repasser par de ça? Puis ultimement, oui, on avait des clients. On avait un roulement qui était quand même pas si mal, quand tu y penses. On avait quand même 6 cas, à peu près 5 à 6 cas par mois. Par contre, c'était un client, une fois de temps en temps. Des fois, on avait une bonne semaine, puis on avait deux nouveaux clients. Mais dès qu'on avait deux nouveaux clients, on en perdait trois. Ça fait que c'était fucking continuellement des montagnes russes. Comment vous étiez dans cette situation-là? On arrive là, puis on s'est dit, est-ce que je suis content de ne pas être là? Mais on faisait plus d'argent quand on était là. Ça fait que je me disais, Chris, man, qu'est-ce que ça va prendre? Puis le soir, même, on embarquait dessus un avion pour Vegas. Puis j'ai dit, hey, man, t'appelles-tu du gars de KOL? Tu sais, le gars qui a l'air sans dents, même. Tu sais, qui a une grande gueule. Puis tout ce que je fais à la journée longue, c'est de voir des transformations. Tu vois, il est tannant, Chris, mais est-ce que... J'ai comme l'impression que je t'attire vers lui. C'est comme un aimant. J'ai comme pas le choix d'écouter son contenu, de le regarder. Puis c'est le seul qui l'a, mois après mois. J'ai dit, imagine, man, qu'est-ce que ça prête si on était la même personne vers nos clients. J'ai dit, man, regarde, en revenant, on se voit qu'il y a un appel. Puis on écoute qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis on fait le saut. S'il est là, encore à ce jour, puis c'est un Québécois, puis on est capable d'y parler, là. Chose qu'on n'avait pas pantoute avec notre ancien... « I take it, coach », qu'on n'avait pas parlé une fois en un individu, là, personnellement. J'ai dit, il faudrait qu'on aille regarder. Il faudrait qu'on aille trouver une manière que ça nous apporte quelque chose de plus. Ça fait que ce moment-là, dans le fond, après avoir été dans le groupe pendant six mois, après avoir mariné, qui est, dans le fond, un peu le processus que nous autres, par la suite, on vient mettre dans notre business, bien là, on s'est dit, bien, pourquoi ça? Puis on a pensé à quelqu'un, puis on s'est dit, ça ne peut pas être personne d'autre que joueur le blogue. « Nice, mec, je trouve ça tellement drôle. » « Je suis content, il est content. » « Mais je suis content, mais je trouve ça encore plus drôle, la première impression du fondant, parce que, tu vois, des fois, on peut avoir une vraie impression de s'allier différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on doit faire, etc. Donc, des fois, on peut être confronté avec ça, puis ça a été le cas avec, peut-être vous, mais ça a été le cas avec plusieurs personnes qui ont décidé de faire qualité, parce que, comment ça s'est passé, votre expérience à faire qualité? Excessivement bien. » Oui, bien, tu sais, ça a bien été, mais il faut quand même partager ce qui a un peu moins bien été, parce qu'on est rentré encore avec ce mindset-là qu'on a le potentiel de devenir des machines. On avait encore le but de frapper le million. Je t'avais même demandé, je vois, là, ça a été quoi ton plus beau lancement à date? On avait dit quelque chose comme 40 000, puis il a dit même, on va péter ça, on va faire le 42 000, puis on a frappé un mur, parce qu'on n'a pas suivi le processus de A à Z. Puis, c'est à ce moment-là, dans le fond, après six semaines en colté, quand on était supposé faire notre lancement après dix semaines, qu'on l'a fait après comme quatre, on s'est dit même, on s'est regardé, moi, puis après, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on... On ne peut pas juste faire confiance, littéralement, de A à Z. Tout défaire, dans le fond, nos croyances, notre bagage, parce qu'on avait appris les funnels, on avait appris les tunnels de vente, les webinars, les money chats, tout ce qui était automatisé, puis on était tellement poussé qu'on s'est dit, ça ne se peut pas que ce soit si fucking simple. Une action à prendre, à tous les jours, va nous apporter un résultat comme ça nous l'a apporté. Fait qu'on a, oui, après 12 semaines, eu un résultat de feu, mais les premières semaines ont été difficiles, parce qu'on a dû raffiner notre processus, on a dû littéralement couper dans le gras, mettre de côté les click funnels, les kajabis, mettre de côté les money chats, mettre de côté tous les tunnels de vente, puis se concentrer littéralement sur une communauté de fanatiques. Puis lorsqu'on a fait un lancement, puis qu'on a comme frappé un mur après quatre semaines, on s'est dit, on va se lancer pour de vrai. Fait que les six semaines suivantes, semaine quatre à semaine dix, on a suivi ton processus à la lettre, on a publié du contenu dans le fond, en ayant la perspective du client, sans se concentrer sur ce que nous autres, on croyait qu'ils voulaient entendre, puis on a commencé tranquillement, pas vite, avant même de faire notre lancement, aller collecter une vente de plus, deux ventes de plus par semaine, aller chercher encore plus de confiance, monter notre prix de 960 $ pour six mois, à quelque chose qui est plus autour de 1500 $, puis maintenant, qui n'est pas loin de 2000 $. Puis à ce moment-là, par la suite, on a lancé la sauce avec le lancement, puis en deux semaines, on a eu 11 ventes à 1500 $. Donc, si on fait le calcul vite de même, en deux semaines, on a fait pas loin de 16 000 $. 16 000 $ qu'on a fait en deux semaines, puis c'était super. Mais qu'est-ce qui est encore mieux? C'était la prévisibilité. Parce qu'après même avoir fait le lancement, la semaine suivante, on a fait notre plus grosse semaine. On a fait un autre 5 ventes. Mais cette fois-ci, c'est plus un prix de 1500 $, c'est un prix à 1800 $. Et la semaine suivante, un autre 5 ventes. Et cette semaine-ci, c'est encore de la prévisibilité. Donc, si on comptabilise tout, tout ce qu'il y a en est, les six premières semaines, je me disais, je crois que ça n'a pas marché. Par la suite, les semaines 10, 11, 12 et 13, OK? En fait, 11, 12 et 13, qui étaient les deux semaines de lancement, puis la semaine passée, on a fait 30 000 $. En trois semaines? En trois semaines. Puis quand on y pense, ces 30 000 $-là, en trois semaines, on ne l'aurait même pas fait, en trois mois, encore moins en six mois. La prévisibilité, c'est du contrôle. C'est ça. Ça te libère tellement mentalement, sérieusement. Avant, on était stressés, on se pognait à cause qu'il y avait des frictions, à cause qu'il n'allait pas comme on voulait, on n'avait pas de direction, ce n'était pas clair. J'allais dire un sac, mais on le sent à tabarouette comment ça va se passer dans les prochains mois. Mais c'est tellement nice. D'un, il faut juste, je reviens pour dire, good fucking job. 30 000 $ en trois semaines, quand vous faisiez 5 000 $, avec plus de dépenses là-dessus. C'est assez fou, dans le fond, quand tu comprends ça. Mais vous avez dit quelque chose, tantôt, que je trouve ça important de mentionner, parce que vous êtes rentrés dans la qualité aussi, avec un bagage de marketing, un bagage en web, etc. puis des fois, on a tellement l'impression que pour avoir ce succès-là, on a besoin de toute cette complexité-là que quand on voit justement quelque chose qui est fucking simple, on se dit, mais non, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas être aussi simple que ça, parce que j'ai vu tout ce qui se faisait dans le fond. Puis c'est drôle, parce que, tu sais, je ne veux pas, ce que j'ai fait avec qualité, c'est le switch personnel que j'ai fait également, parce que j'ai été cette personne-là qui était fucking marketing, amène-les les tunnels, amène-les les séquences inclorielles, les manupiates, les ci, les ça, puis à un moment donné, comme jour au lendemain, j'ai fait un 180 degrés parce que j'ai réalisé que quand c'est simple, tu peux le mettre en exécution, tu peux le contrôler, quand c'est bien complexe, non, surtout au début. Donc, je trouve ça nice que vous avez dit ça, puis sur Watt, ça vous a pris 4-5 semaines de faire le switch pour comprendre que finalement, c'est plus simple. Aujourd'hui, vous avez les résultats qui parlent par vous-même, fait que good job, guys, je veux vous féliciter pour ça. Je remercie. Puis, ça m'amène à poser la fameuse question, si dans le fond, vous n'avez pas dit oui dans le fond en qualité, parce que je pense que, tu sais, toi, Caleb, je savais que c'était un oui direct, comme tu as ché la tête, Gab est un petit peu plus Thomas, ça aurait pu, tu sais, c'est un Y dans le fond, ça aurait pu être oui, ça aurait pu être non. Si ça aurait été non, vous seriez où aujourd'hui? Parce que, honnêtement, ça n'aurait pas pu le compter de cette manière-là. Avant même de commencer Callté, je travaillais dans un petit resto, 10 heures par semaine. Hier, habitaillais dans un couteau, un 10-12 heures par semaine, juste pour qu'on puisse arrondir des fins de mois, mais c'est parce qu'on avait un plan B. On se gardait tout le temps un pied dans la porte, mais avec ce pied dans la porte qu'on gardait, ça, ça a été au cours des deux dernières années, on s'empêchait d'aller, d'avancer à la vitesse qu'on voulait. Je l'ai dit à Gab, j'ai dit, écoute, il y a tellement de possibilités, on pourrait, même pas voir le demain, même pas voir le demain. J'ai perdu mon père, il avait 51 ans, puis on travaille avec des pères de famille qui sont on the verge of fucking dying. Ils pourraient, dans le matin, mourir, puis nous autres, on leur fait comprendre que s'ils n'investissent pas en eux, s'ils ne se choisissent pas, comment est-ce qu'ils pourraient même inculquer ces mêmes valeurs-là à leurs enfants par la suite, à leurs familles. Puis nous-mêmes, on le prônait à toutes les calices de jours, je crois que c'est vous, investissez en vous, allez voir des spécialistes. Nous sommes les spécialistes, mais on ne le faisait pas à notre tour. On l'avait fait sans réellement faire confiance à un processus. Puis on était rendu à un point où est-ce que, comme Gab l'a dit, c'était les chiens. C'était ultimement, bien, continuellement, quand tu arrives pour payer tes taxes, même, il faut que tu attendes la fin du mois pour aller collecter toutes les autres. Il n'y a pas d'enfants, à toutes. C'était littéralement, bien, j'allais peut-être recommencer à travailler, à être en éducation ou à retourner dans des gyms. Puis jamais est-ce que le projet, notre mission de vie qu'on a aurait pu apporter à changer autant de vie. C'est-à-dire qu'on a réalisé nécessairement qu'on avait une mission qui n'était pas simplement nous-mêmes de devenir grand, OK, puis de s'épanouir, mais de changer le visage des Québécois à un père à la fois, on s'est dit même, nous ne sommes pas les personnes qui dépendent de ça, mais des milliers de pères de famille, des milliers de familles dépendent de si on se choisit ou pas. Si on ne s'était pas choisi, on ne serait pas en train de changer des centaines de vies à toutes les fucking semaines. Ça fait que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, si on n'est pas capable de choisir, nos clients ne vont pas être capables de choisir, puis ultimement, on va rater notre mission puis on va s'en vouloir toute la vie. Parce qu'on regrette les décisions qu'on ne prend pas et non les décisions qu'on prend. Parce qu'on n'aurait pu, dans trois ans, au pire, faire faillite puis se revirer de bord. Mais on a décidé de choisir d'investir un astu de boom pour qu'on se donne cette valeur achetée-là puis qu'on se promette à nous deux et à nous-mêmes qu'on n'allait jamais arrêter jusqu'à ce temps qu'on allait changer vraiment nos vies mais également la vie de nos filles. Puis toi également, c'est cette certitude que tu as qui nous a convaincus puis je te remercie. Tu sais, tu nous félicites mais je m'en caliste parce que ce n'est pas un accomplissement que moi j'ai fait. L'accomplissement, c'est mes clients qui vont me le donner. Moi, je te remercie, Joël. Je sais que tu es moins âgé que moi que tu as dû faire des mouvements en crise auparavant. C'est toi qui nous a apporté jusqu'ici puis qui en apporte des dizaines d'autres. Thank you, man. Je vais prendre cet amour-là. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait nourrir puis encore merci pour ces mots-là. Une chose que je pense qui est importante de retenir sur le cadre aujourd'hui, c'est que vous avez dit on voulait que les gens, on voulait avoir une grosse impact, on voulait que les gens qui se choisissent, etc. Mais si nous, on en regardait de notre côté, est-ce que notre identité était le style de personne qu'on voulait être dans le fond et qu'on voulait aider? Vous avez remarqué dans le fond que je suis prône de choisir, je suis prône de faire des moveballers, je suis prône d'investir et d'y aller en ligne, mais quand on regarde nos choix à nous, c'est pas ça. Comment tu veux que la vie te donne ça si toi, t'es pas comme ça comme personne? C'est impossible. Donc, à chaque fois que j'ai été stagné à quelque part, à chaque fois, j'ai dû changer, je vérifierais qu'est-ce qui allait m'obliger à le faire moi-même pour qu'après ça, je puisse demander à d'autres personnes de le faire. c'est vraiment nice par rapport à ça. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont dit « aïe aïe, Saguenay, Chabro, by the way, la fameuse mentalité dans l'industrie de la perte de poids, c'est saturé, on ne peut pas faire d'argent, fuck it, vous venez de démolir cette mentalité-là. Un offre à peu près à 2000 qui est très nice. En fait, l'industrie de la perte de poids est saturée. Cette industrie-là, si tu te lances de temps, fuck off, tu vas mourir, tu vas finir par faire la faillite, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir après un rêve qui finit tout le temps en cul-de-sac. Par contre, ce qui n'est pas saturé, c'est un marché d'expertise où est-ce que tu deviens l'expert, où est-ce que nous sommes les leaders dans l'industrie de la perte de poids, de la transformation, de la transformation chez les pères de famille pour qu'ils puissent par la suite guider leur famille vers la santé et l'épanouissement. Chose qu'on n'était pas au courant avant même de rendre en colté. Chose qu'on pensait être au courant, mais on ne l'était clairement pas. Juste ce petit changement-là a fait en sorte qu'on s'est sorti d'un marché saturé, d'un red ocean où est-ce que tout le monde se concentrait là-dessus. On est littéralement dans un océan présentement où est-ce qu'on nage d'abondance et de transformation littéralement incroyable. Chose qu'on a appris encore à colté. C'est aussi simple, il faut que tu t'oublies de réussir. Il faut que tu prennes ce genre de décision-là que tu as peur. Il faut que tu investisses l'argent, on va le dire, que tu l'investisses en toi et Caleb l'a dit plein de fois, si tu ne prends pas cette décision-là de sauter, saute dans le vide, saute dans l'obscurité. Les choses qui te font peur, affronte-les. Affronte tes peurs parce que c'est là que tu vas grandir. C'est là que tu vas trouver la direction parce que juste après, justement, cette obscurité-là, cette noirceur-là, c'est là que tu vois, Christ, qu'il y a tellement de possibilités et que tout ce temps-là, c'était juste là. C'était si simple. C'était tellement la chose à faire, le move à faire de sauter justement et que tu allais te construire une fucking avion en train de tomber et c'est exactement ce qu'on a refait encore une fois parce qu'on s'est obligé à réussir. Sauter à l'eau, sauter dans la piscine, c'est ce que je veux dire. Arrête d'être chalot et te dire qu'elle frappe, saute dedans et qu'elle va se réchauffer en cours de va. L'avenir va être encore plus belle que présentement. Félicitations pour votre parcours que vous avez eu. Je vais vous le redire encore et let's go, guys, c'est loin d'être fini. Sous-titrage ST' 501 et let's go, guys.